Sérieusement, tu fais partie de la ligue de l'imaginaire ? Oui, il y a 5 ans, presque 6 ans maintenant, on était au départ 5 auteurs, après on était 6, après on était 7, maintenant on est 11. Donc c'est essentiellement des écrivains qui naviguent dans les littératures de l'imaginaire, du thriller, du polar, du fantastique, de la SF. Bernard Verber, qu'on a reçu ici, en fait partie. Il y a Bernard Verber, il y a Maxime Chatham, il y a Franck Thillier, il y a Eric Witzel, il y a Barbara Abel qui est la première femme. Il y a un contraste énorme sur la place médiatique qu'occupe l'imaginaire en France et le succès réel que ça peut avoir auprès des lecteurs. C'est-à-dire qu'on a très très peu de magazines, de presse écrite et d'émissions de télé, en dehors de la vôtre évidemment, qui s'intéressent à des auteurs comme nous et qui s'intéressent aussi à ce cinéma-là, à cette littérature-là, à cette peinture-là. Il y a Michel Field qui nous reçoit tous les ans parce que lui, il aime bien ça, il est ouvert à ça. Mais globalement, il faut reconnaître que c'est l'imaginaire et toujours un peu difficile à placer en France médiatiquement. Donc nous, c'est un peu ce combat-là qu'on voulait mener. Et puis aussi, on voulait un peu travailler avec les universités, les élèves, les médiathèques. On se déplace beaucoup, on fait des conférences. Et enfin, on voulait aussi faire profiter de la chance qu'on a eue de rencontrer un certain succès à des auteurs plus jeunes et débutants. Donc on a créé un prix, un prix littéraire, qu'on a fait en partenariat avec les Grands Boulevards à Paris. Donc le prix a été remis au Grand Rex. Et l'idée, c'est évidemment de récompenser un auteur qui n'est pas forcément à son premier roman, mais qui est un peu au début de sa carrière. Alors pourquoi Laurent Caissi ne l'a jamais eue ? Parce que le tribunal, il est encore un peu jeune, mais nous le surveillons de près. Il a 2 à 3 ans. Nous le surveillons de près. Et vous réunissez assez fréquemment ? Secrètement, et on boit du vent chilien. C'est vrai ? Pourquoi ? C'est une tradition. C'est une tradition. Dans les catacombes.